Les travaux de clôture de la 9e édition de la Conférence nationale des jeunes sur le climat et les ODD ont été marqués par des panels et des communications. Sous le thème « Contribution des jeunes à l'élaboration d'une contribution déterminée au niveau national, ambitieuse et impactante au Burkina Faso », 120 jeunes issus de 59 organisations des 13 régions du Burkina ont vu leur capacité renforcée au cours des trois jours d'échange en termes de défense sur le changement climatique. Des échanges fructueux sur plusieurs thématiques ont conduit à des recommandations qui vont constituer une priorité urgente sur le changement climatique de notre pays. Axe 1. Promotion des énergies renouvelables. Nous appelons à une transition énergétique ambitieuse basée sur le développement des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Axe 2. Renforcement de l'éducation et de la sensibilisation. Nous réclamons la mise en place de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation étendues afin d'informer et de mobiliser l'ensemble de la population sur les enjeux climatiques. Axe 3. Développement de l'agriculture durable. Nous appelons à la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, tels que la gestion efficace de l'eau, la préservation des sols et la diversification des cultures. Axe 4. Gestion intégrée des déchets. Nous demandons la mise en place de systèmes efficaces de collecte, de tri et de recyclage des déchets afin de réduire la pollution et de valoriser les ressources. Axe 4. Réforestation et préservation des espaces naturels. Nous appelons à des programmes ambitieux de revoisement et de protection des forêts, des zones humides et de la biodiversité essentielles à l'équilibre de notre environnement. La conférence organisée par la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat conagèque et ses partenaires a pour objectif de présenter et de discuter des processus d'identification et de sélection des projets intégrés inconditionnels. Elle offre aux jeunes un espace d'échange et de réflexion sur les enjeux du climat et du développement durable au niveau national, favorisant le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les jeunes engagés dans des initiatives environnementales et autres. C'est une grande satisfaction parce que comme vous le voyez la salle est encore pleine, c'est-à-dire que les jeunes sont restés pendant tous les trois jours et aujourd'hui jusqu'à 18 heures passées, les derniers jours jusqu'à 18 heures passées. Cela démontre en fait de leur intérêt déjà et de leur volonté, leur engagement en tout cas sur la thématique. Donc nous nous sommes satisfaits. Et si vous voyez également les différentes présentations, les panels, il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouements, beaucoup de questions. Au dialogue des jeunes, on n'a même pas eu assez de temps tellement qu'il y avait d'intervenants et de personnes en fait qui voulaient contribuer. Donc pour nous c'est une très grande satisfaction. Et du retour qu'on a des partenaires également, les partenaires sont satisfaits de l'activité. Donc pour nous on ne peut être que satisfaits. La conférence qui s'est déroulée à Ouagadougou du 3 au 5 octobre 2024 a été l'occasion pour les 120 jeunes représentant ces 59 organisations différentes des 13 régions du Burkina de partager et d'échanger. Cette initiative a été très appréciée par l'ensemble des participants. A noter que cet événement a précédé la 29e conférence des parties de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique prévue en Azabertjan du 11 au 21 novembre prochain.